Un maximum d'infos, un minimum de temps, mais des infos qu'on ne connaît pas, des choses qu'on apprend. Ce n'est pas qui a construit la tour Eiffel ou quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. On apprend plein de trucs. Exemple, Marseille, on va voir en 40 secondes, on va apprendre trois trucs, même les Marseillais, je pense, ils le savent pas. Ah, franchement, c'est balèze. A commencer par la sardine qui bouche le port de Marseille. Eh oui. Rappelez-vous l'anecdote de la sardine qui aurait bouché le port de Marseille. Ce n'était pas qu'une galéjade des Marseillais. Il y a vraiment une sardine. Enfin, c'était plutôt une sartine. Un bateau qui portait le nom du ministre de la marine de Louis XVI, monsieur de Sartine, qui a effectivement coulé en travers du port et qui a tout bouché. Cet hôtel qui devait disparaître, il va être sauvé de la démolition en le tournant de 90 degrés pour respecter l'alignement de la nouvelle rue. Voilà pourquoi il est parvenu jusqu'à nous. Un petit miracle digne d'un Rubik's Cube. Marseille, c'est quand même le seul endroit de France où il y a un tabac dans une église. Et voilà, effectivement, il y a le tabac. Oui, dans un ancien couvent, sur le vieux port, à coller à l'hôtel. Présent également dans le livre au chapitre Marseillais, une légende, Zinedine Zidane. Oui, bien sûr. Ah bah oui, oui, parce que j'essaye aussi d'être en lien avec notre réalité, notre quotidien, pour montrer que l'histoire, c'est pas perdue, c'est pas finie dans les musées, mais elle continue de s'écrire avec des grandes figures, des grands personnages. Et évidemment, là, ce grand portrait de Zinedine qui a longtemps trôné face à la mer à Marseille, il a disparu aujourd'hui, je crois. Eh bien, c'est une figure incontournable de la cité fosséenne. Donc vous choisissez des exemples qui parlent à tout le monde. Oui. Mais pas seulement, il y a quand même des trucs, des curiosités, des originalités, on en a vu quelques-unes sur Marseille, il y a aussi des choses qui piquent la curiosité des gens, quand même. J'essaye, et surtout, j'essaye de faire connecter la grande histoire, un grand voyage, avec nos petits trajets quotidiens. Par exemple, juste un petit exemple, là, je pars ce soir pour faire un atout de berzingue à Pithivier. Donc je vous donne rendez-vous à Pithivier, si vous voulez me rejoindre. Vous tournez de nuit ? Je pars de nuit et je tournerai demain tôt. Ah, pardon. Non, je vais dormir quand même un petit peu ce soir, mais je me pose ce soir à Pithivier. Et Pithivier, ça vient d'un mot gaulois, qui veut dire pétuare. Pétuare en gaulois, ça veut dire quatre. Parce qu'en fait, Pithivier est né sur un carrefour, un carrefour de grande voie gallo-romaine qui conduisait d'Orléans d'un côté à Reims et de l'autre côté de Sens à la Bretagne. Et autour de ce carrefour des quatre chemins, eh bien, Pétuare en gaulois, ça a donné Pithivier. Donc en fait, au-delà de l'histoire, c'est votre réalité que je raconte. C'est notre présent, c'est notre quotidien. Et qu'on comprend mieux. Voilà, moi, je n'aime pas l'histoire pour me réfugier dans le passé, j'aime l'histoire pour comprendre mon présent. Et le gâteau, le Pithivier, il a été créé à Pithivier ? Il a été créé à Pithivier. Et surtout, là aussi, c'est une référence aux Romains. Parce que le Pithivier, quelle est la particularité du Pithivier ? C'est un peu comme une galette des rois. Sauf qu'il y a de l'amande. Et ça, ça avait été importé par les Romains. Donc les Romains, déjà à l'époque où Pithivier était un carrefour routier de l'Antiquité, il y avait ce fameux gâteau, ces galettes d'amande, dont le secret est en fait d'être comme un quatre quarts. Autant d'ingrédients pour fabriquer le gâteau. Comme les quatre chemins, les quatre. Le quatre, c'est le nombre magique de Pithivier. Comme vient de dire Patrick, on apprend en s'amusant. Et surtout, ça nous permet d'avoir envie de tourner les pages, donc de rester sur le livre et de retenir ces informations. Il y en a trois qui m'ont marqué. Donc déjà, la première, c'est sur Marseille, bien évidemment, Laurent. Par exemple, le banc le plus long. On m'a toujours dit quand j'étais enfant que le banc le plus long était à Marseille. C'est le fameux banc sur la corniche Kennedy, qui est magnifique. Et c'est faux. Ben non, c'est pas celui-là. Il est où ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas celui-là. S'il est à Genève, en Suisse. C'est ce que j'ai dit ? Ah oui, moi, je l'ai dit. Si. À Marseille, il fait trois kilomètres. Oui, trois kilomètres. Mais le plus long, c'est à Genève, en Suisse. Vous avez bien fait de venir. Vous avez appris des trucs sur mon lien. C'est pas le plus long, mais c'est le plus beau à Marseille. Non, parce qu'on a fait des petits rajouts. On a fait des rajouts. On a fait un petit chapitrage qui s'appelle Les Explorateurs, que j'ai fait faire par un copain à moi qui écrit et qui m'a aidé à compléter pour étoffer à toute Berzingue. La prochaine fois, il viendra avec vous, le copain. Je vous réponds à ta question. La sculpture au bras d'or à Lille. C'est une sculpture qui est assez particulière. Et elle est où, celle-là, à Lille ? Quelle sculpture au bras d'or ? Vous avez été encore cherché dans Les Explorateurs. C'est une sculpture au bras d'or. Celle-ci, elle est quand même particulière à Lille. Celle-là, pareil, c'est un petit rajout de mon... Et le dernier test, le rapport entre Bayonne et Forrest Gump ? Le rapport entre Bayonne et Forrest Gump ? Entre Bayonne et Forrest Gump ? La correcte ? Non. C'est quoi ? Le chocolat. Ça, ça a été dit sur RTL, donc c'est vous. Non, c'est pas moi. Ah si ? C'est un peu comme une boîte de chocolat. Ah oui, d'accord, la phrase de... Oui, parce que le chocolat est arrivé à Bayonne en premier. C'est même des Juifs qui se sont installés dans le quartier. Je ne sais plus comment est-ce que le quartier Saint-Exupéry-Gon, mais il s'appelle en face de Bayonne. De la ville, il est à l'extérieur de la ville et c'est eux qui ont importé le chocolat à partir du 17e siècle. Et Forrest Gump, on sait. Et oui, parce que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Comment il s'appelle votre copain ? On le remercie. Emmanuel Eman, qu'on embrasse très fort. Qu'on salue, Aurélie. Ce rythme effréné que vous l'avez depuis toujours, je pense. On va regarder une de vos premières télés. C'est un film qu'on a fait avec les moyens d'un menu l'arsin, à savoir un casque de la caisse d'épargne de Bill Orban. Mais non, c'est une blague. Une blague dans l'esprit de leur film. Comme Jamen Ben Salah, né il y a 22 ans tout juste à Saint-Denis, on avait marre qu'on ne montre que des images négatives des jeunes de banlieue. Il a écrit et réalisé une comédie. Ce qui est sûr, c'est qu'en banlieue, il n'y a pas que des fusils à pompe à longueur de journée, des mecs qui veulent toujours fumer. C'est avant tout des mecs qui parlent beaucoup, qui tchachent, parce que c'est des mecs qui n'ont rien, c'est vrai. Et donc, la vie, il se l'invente. Il se l'invente avec des délires, avec le fait de raconter des trucs. Ça sort le bas janvier, sur tous les cinémas, de France, d'Autriche et du Liechtenstein. C'était la promo du film culte, Vous aviez 23 ans à l'image et on vous entend déjà essayer de contrer les clichés contre les banlieues. Puisque vous voulez, à travers, à toute Berzingue, rendre les villes françaises, vous montrer qu'elles sont toutes merveilleuses, pourquoi ne pas aller dans les cités ? Mais j'y vais aussi, par exemple, toujours pour à toute Berzingue, je suis allé à Grenoble la semaine dernière. J'ai tourné à Grenoble, le quartier, la fameuse cité, la ville neuve, avec l'Arlequin, là où il y a eu des faits divers. Calot de Géraud, il avait chanté sa chanson là-dessus, etc. Je me suis mis dans la cité qui était l'ancien village olympique des Jeux olympiques de 1968 et j'ai commencé à tourner comme si de rien n'était, parce que ça fait partie aussi de l'histoire. Ces quartiers, les zones périphériques, urbaines, ces fameuses zones un peu grises, qui ont aussi une histoire. Et d'ailleurs, il y a des mecs qui sont arrivés à un moment, ils ont commencé à nous dire, vous filmez quoi là ? Et moi, je leur ai expliqué, je leur ai dit, ben non, en fait, je filme à Grenoble l'histoire de Grenoble de nos jours, qui a été une ville olympique en 68, c'était la porte d'entrée des Alpes. Et figurez-vous que cette cité que vous habitez, c'est la cité qui s'appelle le village olympique, parce que c'était vraiment le village olympique. Avec des athlètes, etc. Ils ne savaient pas. Bien sûr, non, ils ne savaient pas. Ah, c'est pour ça que c'est le village olympique ? C'est pour ça que c'est le village olympique. Et c'était vraiment un lieu chargé d'histoire. Et ça leur a plu, je n'ai pas eu de soucis. On ne m'a pas empêché de tourner, alors que j'étais vraiment dans un quartier considéré comme difficile. Mais il faut dire que moi, je vois que le bon côté des choses. Je suis peut-être un heureux naïf, mais moi, je vois malgré les nuages, je vois encore le ciel bleu. Est-ce qu'il n'y a pas de France moche ? Parce que vous avez vu que le gouvernement essaie de lutter contre la France moche en parlant des zones commerciales. Est-ce que vous trouvez que l'appellation France moche, c'est la bonne ? Il y a une France qui a tendance, malheureusement, je trouve, pour faire la France maintenant depuis 5 ans, elle s'uniformise vraiment. Et elle commence à avoir du mal à garder notamment ces petits centres-villes avec ces petites rues. Moi, je guette les vieilles vitrines, avec les vieilles enseignes des années 70, les magasins avec une identité. Quand on allait chez le marchand de chaussures, il avait son nom encore. Ce n'était pas aujourd'hui automatiquement une franchise ou une chaîne, etc. C'est vrai que ça a tendance à disparaître sous l'hôtel, malheureusement, des grands monopoles et des superstructures qui font qu'elles sont partout et que n'importe quelle grande rue d'un centre-ville se ressemble. Moi, j'essaye de dénicher, ce qui fait qu'elles sont encore uniques, singulières et qu'elles méritent la promenade que je fais à toute Berzingue.